Coucou les balances, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai 2024. Balance, signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. Je vous invite de regarder ces trois signes. Regardez votre signe solaire, signe lunaire et votre signe ascendante. Ça permet d'avoir des informations beaucoup plus approfondies. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour l'extension, pour la suite, excusez-moi, pour la suite de votre lecture. D'accord? Sentimentale. Donc, les balances, que se passe-t-il ici pour vous en ce mois de mai? Donc, balance, nous avons en énergie principale valet d'épée. Ok. Donc, il y a des nouvelles informations qui arrivent. Ok. On va essayer d'approfondir ça. Nous avons deux fois deux valets. Ok. Deux fois deux valets dans le même tirage. Hum. Et ensuite, nous avons l'étoile. Je vais juste cacher cette carte ici par une autre carte à cause de l'image dessus. Donc, nous avons la carte d'étoile. Ensuite, plaçons quelques autres cartes pour nos signes de vierge. 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 Donc, nous avons ici le succès. Nous avons la fête. Nous avons le succès. Nous avons aussi les rêves. Le rêve. Pas les rêves. Le rêve. Donc, nous avons ici le 6 de bâton. Nous avons le 3 de coupe et le 6 de coupe. Donc, balance. Nous avons le soleil. Oh. Qui génère de l'énergie dans votre tirage en plus. Ensuite, nous avons ici le pouvoir spirituel. Donc, balance, balance, balance. Je regarde cette valet d'épée et j'essaie de voir cette carte. Et en regardant dans cette carte ici, on dirait que vous tenez entre vos mains ici un objet qui permet de voir tout ce qui a été dissimulé. D'accord? On dirait que vous tenez dans votre main ici un objet qui pourrait vous aider à comprendre tout ce qui n'a pas été compris auparavant. Cette valet d'épée me donne un sentiment de quelqu'un de très curieux. D'accord? Je vois ici le fait d'être curieux. Le fait d'être à la recherche de quelque chose de beaucoup plus signifiant. Les valets sont jeunes. Ce sont des jeunes personnes. C'est le fait de commencer quelque chose et d'apprendre quelque chose pour la première fois. C'est comme si vous apprenez un tout nouveau métier ou une toute nouvelle métier ou vous apprenez pour la première fois une information qui n'a jamais été accessible jusqu'à présent. Bon, le valet ici me donne une information que tu tiens entre tes mains, entre ta main. Ici, un objet qui te permet ou tu tiens entre ta main ici la possibilité de comprendre quelque chose que tu n'as jamais compris jusqu'à présent. Et cette valet aussi peut être une nouvelle personne. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un. Une rencontre importante que tu fais au mois de mai. D'accord? Ça peut être... Vous pouvez être aussi... Le signe de Zolia qui ressort ici, c'est Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, on est dans votre énergie. D'accord? C'est aussi une carte qui parle potentiellement d'une décision importante à prendre au mois de mai. Ok? Ça parle aussi d'un nouveau job. Ça parle aussi d'une nouvelle énergie. Le fait de oser faire quelque chose. Je ressens le fait que tu oses faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Ou le fait que tu explores quelque chose que tu n'as jamais exploré auparavant. Hum. Je regarde. Et ce qui me vient aussi en tête ici, c'est le fait de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. De ne pas s'arrêter. On dirait que vous essayez quelque chose. J'ai vraiment le sentiment ici, comme si vous tenez cette épée pour la première fois et que vous essayez de faire fonctionner cette épée. Il y a comme une énergie d'apprentissage que je vois avec cette carte. Tu vois, c'est comme si tu apprends pour la première fois à tenir une épée. Ou tu apprends pour la première fois à faire quelque chose que tu n'as jamais été à l'aise avec auparavant. Ou tu apprends pour la première fois un sujet ou une information. Il y a quelque chose en termes d'information qui a l'air d'être hyper décisive pour le reste du mois. C'est ce que je peux voir le plus. Il y a comme une information ici qui arrive ou une nouvelle information ici qui a l'air d'être décisive, qui a l'air de démarrer d'autres aspects de ton mois. C'est comme si tu attends une confirmation et que cette confirmation se fait au mois de mai. Il y a comme une confirmation. Il y a quelque chose que tu arrives à confirmer ici. Quelque chose que tu arrives ici à comprendre aussi comme confirmation. Quelque chose que tu n'as peut-être pas eu accès à jusqu'à présent. Le valet aussi, pour moi, c'est souvent une carte qui te dit aussi d'essayer quelque chose jusqu'à arriver. C'est en essayant qu'on apprend. Si on n'essaye jamais. Si on s'arrête à l'idée qu'on ne peut pas faire quelque chose. Tu vois? Donc, je me dis qu'est-ce que c'est? Parce qu'on dirait que je ressens le fait d'être effrayée. Je ressens le fait de vouloir faire quelque chose et de dire mais et si jamais je ne réussis pas? Et si je n'arrive pas à le faire? Et si les autres moquent de moi? Tu vois? Ou qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Ou est-ce que je vais arriver à le faire? Je ressens vraiment cette énergie ici. Je ressens vraiment une énergie de et qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que les autres sont contents de ce que j'arrive à faire? Je ressens ça. Et je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Mais ça risque d'être l'une des énergies importantes que je vois pour toi au mois de mai. Donc, je suis amenée à te dire, essaye quelque chose. Va au bout de ton essaye. N'interrompre pas le fait d'explorer ce que tu essayes de faire ici. Tant que tu n'arrives pas, tant que tu n'arrives pas à dépasser cette cap de qu'est-ce que cette personne peut penser ou qu'est-ce que cette personne peut penser par rapport à moi, il va falloir continuer à essayer jusqu'au bout. Parce que je te vois ici vouloir faire quelque chose et de ne pas être sûr. C'est comme si tu te soucies beaucoup du regard des autres ou c'est comme si tu as peur de te tromper ou c'est comme si tu as peur d'essayer. On ne peut pas faire des choses. Personne dans ce monde a déjà fait des choses sans se tromper. Rien dans ce monde a été créé tout d'un coup. Même ceux qui ont créé toutes ces plateformes qu'on a aujourd'hui ont fait des multitudes d'essais et de multitudes d'erreurs avant d'arriver à faire ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ne soyez pas aussi critiques et ne soyez pas aussi ouverts à toute forme d'opinion qui s'avère inutile en fait au final. Parce que ton histoire, ta vie n'a rien à voir avec les autres. Parce que j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose, il y a comme un état de je vais quand même aller jusqu'au bout, je vais prendre un risque. Il y a comme une prise de risque ou il y a comme une situation décisive importante ici que je vois. Deux valets pour moi veut dire qu'il y a quelque chose qui paraît pour l'instant hors de ta contrôle, quelque chose que tu aimerais avoir une forme de maîtrise dessus, quelque chose qui te dépasse ou quelque chose que tu as peur que cela te dépasse, quelque chose que tu n'as pas l'air d'être sûr de pouvoir explorer, quelque chose qui t'amène pas mal de questionnements. Et on dirait que quand je vois ton valet ici, c'est qu'on dirait que tu vas faire, il y a comme une sorte de je franchis le pas ou je vais faire le pas. Le valet de bâton annonce cette notion de faire la première part, de s'aventurer dans un nouvel espace, de quitter ton zone de confort, de finalement se rendre compte que c'est que dans ta tête que ça se passe et qu'en réalité, le monde reste à être découvert. Et deux jeunes personnes, je te vois aussi avoir affaire avec deux jeunes personnes, donc il se peut en tout cas que tu avoues, tu as un message important qui arrive durant le mois de mai. Et on dirait que le message en question qui arrive porte une énergie du succès. C'est comme des bonnes nouvelles qui arrivent, mais pour l'instant, tu ne sais pas que c'est des bonnes nouvelles. On dirait que quelqu'un est sur le point de t'annoncer des très, très bonnes nouvelles. On dirait que tu avais peur de vraiment faire quelque chose, pas peur d'être gêné par ce que les autres pensent, de la manière dont tu le fais et qu'une fois que tu l'as fait ici, ça génère des très bonnes énergies autour de toi. Tu vois, ça génère de très bonnes énergies. Et on dirait aussi que tu es assez étonné aussi par la manière dont les autres répondent aussi. Il y a comme une énergie de, je ne pensais pas que les gens allaient répondre comme ça avec moi, je ne pensais pas que les gens allaient réagir comme ça avec moi. Tu as l'air d'être étonné par rapport à tout ce que tu reçois derrière. Donc, dis-toi une chose, si tu dois essayer quelque chose, va jusqu'au bout. Ton étoile me dit tout simplement que, en regardant cette carte, l'étoile amène une confirmation qu'il va y avoir une forme de réalisation personnelle. L'étoile me dit tout simplement qu'il va y avoir une forme de réalisation personnelle. Il y a quelque chose ici que tu vas réaliser. L'étoile me dit tout simplement qu'il va y avoir quelque chose d'assez impressionnant ici que tu vas réaliser, quelque chose que tu vas explorer, quelque chose qui va t'apporter cette nouvelle identité et cette satisfaction personnelle par rapport à l'image que tu as de toi. Et l'image aussi que les autres aussi portent sur toi ici a l'air de changer. L'image que les autres portent sur toi ici a l'air de changer. On dirait que les autres ont une toute autre image de la personne que tu es ou les autres ont accès à cette autre image, en fait, de toi. Parce que tu as franchi cette certaine barrière. Parce que tu as osé aussi franchir ces barrières. Donc, en ayant deux valets ici, soyez réceptive à toutes ces belles rencontres. Parce que je vois les deux valets de bâton comme des personnes qui entrent dans ta vie ou des personnes avec lesquelles tu vas échanger durant le mois de mai. Ces personnes-là peuvent vraiment influencer la direction que ta vie prend actuellement. D'accord? Faites des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Faites des choses que tu n'as jamais fait auparavant. C'est un mois où je sens qu'au niveau détermination personnelle, je te sens être passionné par de nombreuses choses. Ok? En tout cas, le succès ici, beaucoup d'entre vous ont peur d'échouer. Et pourtant, ici, quand je vois cette carte, je vois célébration. Je vois ici un moment de célébration. Je vois ici que tu partages un accomplissement. Je vois en tout cas que tu es très, très bien entouré. Et je vois aussi que les rencontres que tu fais ici t'amènent toutes ces choses-là dont tu cherches à réaliser aussi. Tu as peur que tes rêves ne se réalisent pas. Tu as peut-être peur ici de faire quelque chose qui t'amène à suivre tes rêves parce que tu attends des informations ou des confirmations pour pouvoir le suivre. Mais une fois que tu vas le faire, wow! Ok? Donc, faites des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Prends le risque. Ok? C'est vraiment le fait de prendre le risque. N'ayez pas peur d'être dramatique. Soyez dramatique. Et le rêve que je vois ici, quand je regarde cette carte ici, je le vois comme une personne ici qui regrette. Il y a comme un regret de la part d'une personne ici. Il y a comme des pensées ici envoyées de cette personne. Donc, il y a quelqu'un ici avec lequel je te vois échanger des informations au niveau télépathique. Il va y avoir comme un échange télépathique. Il y a des informations ici que tu vas recevoir d'une personne avec laquelle tu as eu une grande partie de ton passé avec. Et on dirait qu'il y a aussi ses amis ou des personnes avec lesquelles tu te reconnectes avec, des personnes de ton passé. Donc, une chose que je vois pour vous, les balances. Le soleil me dit que le mois de mai est chargé. D'accord? Le mois de mai est chargé. Le soleil parle de ton identité. Ça parle de l'image que tu as, l'image que tu as de toi. Ça parle aussi de la personne que tu es véritablement. Le soleil ici parle aussi de ta confiance en soi. Le fait ici de pouvoir explorer toute partie de ton être, de ton identité. Ça parle aussi de ce qui fait de toi cet être brillant que tu es. Et le fait que tu as le soleil ici, ça confirme tout simplement une certaine confiance, une certaine mise en avant, le fait d'avoir suffisamment d'énergie pour faire progresser toute chose que vous avez envie de progresser. Ok? Et c'est le fait aussi d'être toi-même. Tu vois, c'est le fait aussi de poursuivre le but de ta vie, en fait. Le fait de poursuivre. Et le fait aussi que tu as des dons de naissance. Et l'une de tes dons de naissance ici, c'est d'exister en tant qu'être libre dans cette terre. Et quand je vois le soleil ici, je ressens que tu prends les choses en main. Je ressens ici que tu actives ta force de vie, en fait. Tu actives les choses, tu prends conscience de ce que tu dois faire dans cette montre. Et tu es soutenu aussi par des forces invisibles qui t'aident ici à atteindre des objectifs. Carrément. Dites-vous ça, en fait. Quand tu vois le soleil ici, c'est vraiment cette notion de, ok, je suis adulte, ok, je sais où je vais, ok, je sais qui je suis, ok, je sais ce que je veux de ma vie. Et puis, tout ce type de questions ici, tu as cette vitalité, cette force de pouvoir y répondre. Et on dirait que tu agis selon des connaissances divines à l'intérieur de toi. Tu sais exactement comment arriver à faire des choses que tu dois faire. Tu n'attends pas que les autres répondent à ta place, en fait. Et même au niveau de ta vibration, il y a comme une sorte d'élévation énergétique. Ce qui veut dire que toute forme de négativité s'efface. Imagine le soleil. Quand le soleil se met à briller, il n'y a pas d'ombre. En fait, l'ombre, tout devient clair autour de nous. Donc, quand je vois cette carte ici, je te vois ici être créative, je te vois ici fonctionner avec ce but. Je te vois ici être accompagnée avec des énergies extrêmement positives. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que tu connais ta direction et tu ferais de ton nécessaire pour atteindre des objectifs. Et tu as cette énergie young. Tu prends l'arène de ta vie, tu avances, tu es très autoritaire, tu es très présent dans ta réalité. Tu mets en place des actions et tu es protégé et tu réalises des choses. Ok? C'est juste que tu ne laisses aucune négativité ici dans le sentiment que tu n'as pas ce qu'il faut pour avancer. Pouvoir spirituel, tu as des dons. Tu as accès ici à des dons. Tu es assez ici et tu as même accès, il y a comme une sorte d'éveil spirituel que je vois ici. Tu es doté de certains pouvoirs intérieurs. Et je pense que beaucoup d'entre vous ressentiront cette curiosité de vouloir savoir comment exploiter tout ce don inné que vous avez au mois de mai. Allez, on va clarifier quelques informations ici. Balance. Donc, balance, nous avons deux de pentac. Huit d'épée. Je comprends mieux. La tour. Ok, la lune est sortie. Donc, ce que les deux de pentac essayent de te dire ici, c'est tellement simple. Même si ce n'est pas forcément un jugement. Cette carte peut des fois ressortir comme une carte qui te dise attention à ne pas gérer plus que ce que tu n'es pas engagé à faire des choses que tu ne peux pas gérer. C'est vraiment cette carte qui te dit attention à ne pas t'engager à faire des choses que tu ne peux pas gérer. Mais en même temps, les deux de pentac me parlent éventuellement de deux opportunités importantes. Ça parle éventuellement de deux opportunités importantes. Ça parle du fait ici que tu mets peut-être de l'effort. Tu devais peut-être arrêter de te mettre, de mettre des efforts dans deux choses inutiles et plutôt canaliser ton énergie à mettre des efforts dans une seule chose. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je vous vois ici réorganiser votre vie durant le mois de mai. Je vous vois vraiment réorganiser votre vie. J'ai comme le sentiment qu'un travail ici que tu as pu faire dans le passé ne t'apporte pas la même satisfaction que ça a pu t'apporter dans le passé. Et peut-être que tu vas t'intéresser ici à vouloir sortir de certains contrats ou de certains travails qui deviennent un fardeau et de plutôt s'intéresser à faire des choses qui apportent des bénéfices énergétiques et spirituels. Je vous vois ici régler en tout cas des soucis financiers. Les balances, si tu as eu des soucis financiers ou des dettes ou des responsabilités ici qui ont pris pas mal de lourdeur dans votre vie. Pour moi, le 2 de Pentax, c'est le fait de réorganiser votre vie. C'est le fait ici de gérer au mieux vos finances. D'accord? C'est le fait ici de transformer peut-être une passion à votre carrière. Tu vois, le fait d'arrêter de jouer avec quelque chose et de commencer à prendre au sérieux quelque chose. Le 2 de Pentax aussi peut aussi parler aussi du fait d'être indécise. Donc, il y a comme une décision importante que tu prends au mois de mai et tu décides de consacrer de l'énergie à cette décision. Donc, si tu avais deux business, tu vas te focaliser ici à faire pousser l'un parce que tu vois que cet un a potentiellement de la longévité dans le long terme. Le 8 d'épée me donne le sentiment que tu as comme... C'est incroyable parce que quand je vois le 8 d'épée ici, je le vois ici comme quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Je le vois ici comme quelqu'un de l'extérieur. Donc, je ne sais pas qui est cette personne ici. Il y a quelqu'un ici avec lequel tu dois faire attention par rapport à ce que tu dis, ce que tu communiques. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'avoir un double jeu avec toi. D'accord? Cette personne n'a pas l'air ici d'être heureux ou heureuse de ce que tu accomplis. Cette personne peut se sentir en compétition avec toi. Ou cette personne veut prouver que tu as tort. Il y a quelqu'un ici qui a une sorte de compétition qui te compare ou quelqu'un qui a un jugement. Et cette personne ne montre pas leurs vraies intentions quand ils sont avec toi. La tour ici annonce aussi le fait qu'il risque d'avoir un certain bouleversement durant le mois de mai. Et le bouleversement que je vois ici, c'est que pour que les choses changent, certaines fondations doivent être rebâtières. Vous voyez, c'est comme si la fondation que tu as construite des choses jusqu'à présent n'est plus en cohésion avec la direction que tu prends. Donc, la tour peut aussi représenter des événements durant le mois de mai qui risquent de créer pas mal de déséquilibres. Mais ces déséquilibres-là sont nécessaires. Donc, n'ayez pas peur. C'est ce que je vois ici. N'ayez pas peur du fait que tout arrive en même temps. Et vois-le plutôt comme une façon ici de voir ce qui se cache dans l'ombre, en fait. Ou ce qui aurait pu vous créer un problème sur le long terme. C'est comme si quelque chose se passe et tu vois enfin ce qui est derrière cette chose-là. Alors que si cet événement n'a jamais eu lieu, tu n'aurais jamais pris en compte des informations qui auraient pu t'aider ici par rapport à cette décision que tu prends dans ta vie. Donc, la lune pour moi veut dire que ton intuition est forte ou forte durant cette période. Et que tu dois servir de ton pouvoir spirituel ici pour se rendre compte que l'événement qui a lieu entre toi et cette personne ou entre toi et son travail ou dans ta santé ou dans tes finances est nécessaire pour que tu puisses rebâtir à partir d'une base plus stable plutôt que de bâtir sur une base qui ne tiendra pas la route sur le long terme. Donc, tu as une opportunité ici de redémarrer des choses. Ok, on va voir votre bénédiction ici. Quelles sont les bénédictions pour les balances? Votre bénédiction ici, c'est bénédiction de l'air. Et bénédiction de l'air ici, c'est le fait d'être léger comme de la plume. Vous voyez, le fait de se sentir allégé. Vous voyez, de se sentir léger comme une plume. Le fait ici de pouvoir respirer en toute tranquillité. Et le fait ici de se sentir soutenu par des énergies universelles. Et bénédiction de l'air, on dirait que tu respires mieux. On dirait que tu es moins dans ta tête. Ici, tu es moins enfermé dans ta tête. Ici, tu... Et il y a comme une énergie paisible dans cette carte. Tu vois, c'est comme si tout ce qu'il y a autour de toi, tu es en osmose avec tout ça. Il y a comme une énergie de je communique, je m'exprime, les autres me comprennent, je suis réactive par rapport aux informations qui arrivent. J'arrive à me faire exprimer aussi par rapport à mes besoins. On dirait que les choses, tout est devenu simple, tout est devenu beaucoup plus léger. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai ici en fait. Et autre chose que je vois pour vous ici, c'est succès pour agrandir. Le succès s'agrandir dans votre vie, d'accord? La porte du tromphée. Donc, le succès s'agrandir dans votre vie ici, c'est que rien ne s'arrête dans votre vie. Les choses deviennent de plus en plus grandes. Donc, si tu faisais quelque chose et que tu as déjà réussi, tu seras toujours dans le chemin de la réussite. Rien ici va t'arrêter, même ceux qui sont jolus, même ceux qui essayent de mettre des barrières. Personne ne pourrait t'arrêter ici d'accomplir les choses que tu as envie d'accomplir. Et limite, j'ai l'impression que les portes sont ouvertes ici pour vous, pour que vous puissiez accéder au plus vite à votre énergie solaire. Vos guides spirituels vous demandent ici, durant le mois de mai, de vous affirmer davantage. D'accord? De vous affirmer davantage. C'est le moment de montrer votre vrai vous. Montrez la personne que vous êtes véritablement. Le pardon que je peux vous dire ici, c'est que c'est le moment aussi d'ouvrir votre cœur, de ne pas être dans la rancune ou dans la colère. Parce que c'est comme ça que les autres arrivent à vous déstabiliser. Ne montre pas de signe de colère ou de rancune envers qui que ce soit. Exprime ce que tu as exprimé et libère-toi de tous les liens qui peuvent des fois vous mettre dans un sentiment de haine ou de frustration. Et le pardon aussi, c'est l'énergie qui a l'air d'être la recette parfaite pour pouvoir continuer à s'élever du point de vue énergétique. Et tes guides ici veulent que tu suisses leur signe. Tu vas être amené ici vers une direction qui mène vers le succès. Et tu vas être guidé sur le parcours ou le chemin à prendre pour arriver à cette destination. Donc, pour votre charme ici, nous avons tristesse familiale. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais cette carte me dit qu'il y a quelqu'un ou un membre de votre famille ici qui a besoin de vous durant le mois de mai. Regarde de nouvelles fondations Latour. Tu reconstruis à partir des nouvelles bases. L'événement qui se passe actuellement ici est nécessaire pour que tu puisses te reconstruire. Ok? Et nous avons ici affaires familiales. Donc, quelqu'un ici dans votre famille a besoin de vous. Et il y a une situation familiale ici qui nécessite un peu d'attention de votre part. Merci sur tout ce que je vois ici. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous et à bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada